Salaam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction de l'exercice numéro 11 du chapitre numéro 9, dérivation. L'exercice dit, en utilisant le nombre dérivé d'une fonction, déterminez les limites suivantes. Tout d'abord, un petit rappel. On sait que si f est une fonction dérivable en a avec a un nombre réel, alors la limite de f de x moins f de a tout divisé par x moins a quand x tombe vers a égale f prime de a. On va utiliser cette définition pour calculer ces limites. Le premier cas, la limite de x à la puissance 4 moins 256 tout divisé par 4 moins x quand x tombe vers 4. On sait que 4 à la puissance 4 égale 256. Et au dénominateur, on a factorisé par le nombre moins 1. Après, j'ai déplacé moins 1 vers le numérateur. On pose f de x égale à x à la puissance 4. On a la fonction f définie par x à la puissance 4 et dérivable sur r en tant que fonction polynomiale. Et la dérivée de f, c'est la dérivée de x à la puissance 4 égale 4 fois x à la puissance 3. Donc, la limite de x à la puissance 4 moins 4 à la puissance 4 tout divisé par x moins 4 quand x tombe vers 4 égale la limite de f de x moins f de 4 tout divisé par x moins 4 quand x tombe vers 4. Cette dernière limite, c'est le nombre dérivé de la fonction f en 4. On va remplacer ici x par 4. Alors, on obtient 4 fois 4 à la puissance 3, c'est-à-dire 4 à la puissance 4. Par suite, la limite de x à la puissance 4 moins 256 tout divisé par 4 moins x quand x tombe vers 4 égale moins la limite de x à la puissance 4 moins 256 tout divisé par x moins 4 quand x tombe vers 4. Et cette limite égale à 4 à la puissance 4, donc la limite cherchée égale moins 4 à la puissance 4. Le deuxième cas, en utilisant le nombre dérivé d'une fonction, déterminons la limite de racine carrée de x au cube plus 3 moins 2 tout divisé par x moins 1 quand x tombe vers 1. On a 1 au cube égale à 1, 1 plus 3 égale à 4, la racine carrée de 4 égale à 2, avec ce moins devient moins 2. On pose f de x égale la racine carrée de x au cube plus 3. On va utiliser cette propriété, la fonction racine carrée de f est dérivable sur un intervalle i si, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, f de x supérieur strictement à 0, de plus f est une fonction dérivable sur i. On sait que la fonction qui se trouve sur la racine carrée, c'est-à-dire la fonction définie par x au cube plus 3, est dérivable est strictement positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction f définit par la racine carrée de x au cube plus 3. De plus, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression. Pour calculer cette dérivée, on va appliquer la propriété. La dérivée de la racine carrée de f, c'est la dérivée de f sur 2 racines carrées de f, avec f dans notre cas, c'est x au cube plus 3. Donc, on obtient la dérivée de x au cube plus 3, divisé par 2 racines carrées de x au cube plus 3. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Donc, la limite de la racine carrée de x au cube plus 3, moins 2, divisé par x moins 1, quand x tombe vers 1, c'est la limite de f de x moins f de 1, divisé par x moins 1, quand x tombe vers 1. Cette dernière limite égale f prime de 1. Or, f prime de x égale 3x au carré, divisé par 2 fois la racine carrée de x au cube plus 3. Donc, on va remplacer x par 1, on obtient f prime de 1 égale 3 fois 1 au carré, divisé par 2 fois la racine carrée de 1 au cube plus 3. 1 au carré égale à 1, 1 au cube égale à 1. 3 fois 1, on donne 3, 3 plus 1 égale à 4, la racine carrée de 4 égale à 2, et 2 fois 2 égale à 4. Donc, on obtient f prime de 1 égale à 3 sur 4. Et là, on résulte que la limite de la racine carrée de x au cube plus 3, moins 2, divisé par x moins 1, quand x tombe vers 1, égale à 3 sur 4. Le dernier cas, en utilisant le nombre dérivé d'une fonction, déterminant la limite de cos x moins la racine carrée de x à la puissance 6 plus 1, tout divisé par x, quand x tombe vers 0. On sait que 0 à la puissance 6 égale à 0, 0 plus 1 égale à 1, la racine carrée de 1 égale à 1, avec ce moins, c'est moins 1, et cos 0 égale à 1. 1 moins 1, ça fait 0. D'autre part, on pose f de x égale à cos x moins la racine carrée de x à la puissance 6 plus 1. On sait que la fonction définie par x à la puissance 6 plus 1 est dérivable et strictement positive sur R. Cela signifie que la fonction définie par la racine carrée de x à la puissance 6 plus 1 est dérivable sur R. D'autre part, la fonction définie par cos x, c'est une fonction usuelle, elle est dérivable sur R. Cela signifie que la fonction f définie par cette expression est dérivable sur R en tant que somme de deux fonctions dérivables. Et on a la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression. On sait que la dérivée de cos x égale à moins sin x, et c'est pour calculer la dérivée, on va appliquer la propriété. La dérivée de la racine carrée de f, c'est la dérivée de f sur 2 racines carrées de f. Dans notre cas, f, c'est x à la puissance 6 plus 1. Donc on obtient moins, ce moins, la dérivée de x à la puissance 6 plus 1, divisé par 2 fois la racine carrée de x à la puissance 6 plus 1. La dérivée de x à la puissance 6, c'est 6 fois x à la puissance 5, la dérivée de 1 égale à 0. Après, on va simplifier par le nombre 2. Donc elle nous reste 3x à la puissance 5, divisé par la racine carrée de x à la puissance 6 plus 1. D'autre part, la limite de cos x moins la racine carrée de x à la puissance 6 plus 1, divisé par x quand x tombe vers 0, divisé par x quand x tombe vers 0. Cette dernière limite, c'est le nombre dérivée de la fonction f en 0, et f' de 0 égale à 0, car f' de 0 égale moins sin 0 moins 3 fois 0 à la puissance 5, divisé par la racine carrée de 0 à la puissance 6 plus 1. J'ai remplacé x dans cette expression par le nombre 0, ainsi que sin 0 égale à 0, 0 à la puissance 5 égale à 0, fois 3 nous donne 0, et le dénominateur nous donne racine carrée de 1. Alors ici, on obtient 0. Finalement, je vous remercie pour votre attention, et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.